Eh bien, ce point commun, c'est Léonard de Pise, plus connu sous le nom de Leonardo Fibonacci, qui vécut à Pise en Italie, justement à l'époque où l'on construisait la célèbre tour penchée vers l'an 1200. Fibonacci était un grand mathématicien. C'est lui qui ramena en Europe les chiffres arabes, et notamment le chiffre 0 pour remplacer les nombres romains. Dans un de ses livres, il s'amuse à examiner la vitesse de reproduction des lapins. Si l'on met un couple de lapins dans un enclos, combien en a-t-on au bout d'un an ? Il suppose qu'un couple de lapins ne s'accouple que s'il est âgé d'un mois ou plus, que la période de gestation est d'un mois, et qu'à chaque fois naissent un mâle et une femelle. On commence le premier mois avec un couple de lapins nouveau-nés. Le deuxième mois, ce couple s'accouple, et donne naissance le troisième mois à un deuxième couple. Le quatrième mois, le premier couple donne naissance à un troisième couple. Le cinquième mois, le premier couple donne naissance à un quatrième couple, tandis que le deuxième couple donne naissance à son premier couple, ce qui fait cinq couples au total. Le sixième mois, on aura ainsi huit couples, et treize au septième mois. Au bout d'un an, on a 144 couples de lapins. Eh bien, la suite des nombres générés s'est révélée extrêmement intéressante. On les appelle les nombres de Fibonacci. Et le nombre pour un mois donné s'obtient simplement en faisant la somme des nombres des deux mois précédents. Par exemple, on a vu que le nombre de lapins du sixième mois, c'est-à-dire le sixième nombre de Fibonacci, est huit, et que le septième est treize. Le huitième est donc huit plus treize, soit vingt-et-un. Le suivant est vingt-et-un plus treize, soit trente-quatre. Et ainsi de suite. Et il existe une infinité de nombres de Fibonacci, car on ne s'arrête pas à l'ordre douze, comme dans le problème initial. Mais qu'est-ce que ces nombres ont de si particuliers ? Eh bien, on les retrouve très souvent dans la nature. Par exemple, les écailles d'anananas s'enroulent en deux spirales qui tournent en sens inverse. Si l'on compte ces spirales, on en trouve huit dans un sens et treize dans l'autre. Deux nombres de Fibonacci consécutifs. Même chose pour les pommes de pain. Dans la fleur de tournesol, ce sont les graines qui sont disposées en double spirale et on trouve aussi deux nombres de Fibonacci consécutifs. Par exemple, 34 et 55. Pourquoi ? Eh bien, les scientifiques n'ont pas encore aujourd'hui toutes les réponses. Mais ils ont des pistes. Regardons par exemple comment poussent les feuilles d'une plante. Après qu'une première feuille est poussée, où va se placer la deuxième feuille ? Si elle se place immédiatement au-dessus de la première, elle lui fait de l'ombre et la première feuille va dépérir. Si elle se place à l'opposé, le problème se répétera pour la troisième feuille, qui tuera la première. Si l'on choisit un tiers de tour, ce sera la quatrième feuille qui tuera la première. Idéalement, il faut choisir un angle pour lequel on n'aura jamais une feuille exactement au-dessus de notre feuille. L'angle le plus efficace pour ça, les mathématiciens le connaissent bien. C'est 137,5 degrés, qu'on appelle l'angle d'or. Effectivement, on constate que dans la nature, les feuilles poussent en hélice autour de la tige en faisant à chaque fois cet angle par rapport à la feuille précédente. L'angle d'or, on l'obtient en divisant un tour complet, 360 degrés, par le nombre d'or, 1,618. Et justement, lorsqu'on divise deux nombres de Fibonacci successifs, on obtient le nombre d'or, du moins pour les nombres suffisamment grands. Ces relations mathématiques entre les nombres de Fibonacci et l'angle d'or, et de nombreux autres qui en découlent mathématiquement, pourraient expliquer le nombre de spirales des graines de fleurs ou des écailles de fruits et le nombre de feuilles par tour autour de la tige d'une plante.